On vous présente ce matin une opération, je trouve, assez exemplaire, qui regroupe trois grands acteurs du territoire avec les stacks Trois Champagnes Métropole et le département. De quoi s'agit-il ? En un mot, Caros, c'est une start-up qui a imaginé un dispositif pour favoriser le développement du covoiturage, mais alors pas en concurrence avec les dispositifs qui existent. Là, on travaille sur les mobilités régulières, donc les déplacements du quotidien, par exemple, les déplacements domicile-travail ou des déplacements de loisirs qui reviennent souvent. Et là, par rapport au match, et je vais y revenir, on est en plein dans le sujet. C'est un dispositif, finalement, gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve son compte et moi, je me réjouis. Je remercie Trois Champagnes Métropole, je le rappelle, qui a été à l'origine, dans notre territoire, de l'avenue de Caros. Et puis, très attaché, vous le savez, à l'ESTAC, pour moi, je trouve que c'est une manifestation de plus de la part de l'ESTAC, de son rôle essentiel dans notre territoire et dans notre société. Certes, de jouer au football et de faire gagner l'équipe, ça, c'est la priorité, mais pas que ça. L'ESTAC tient un rôle dans bien d'autres domaines sur le territoire et c'en est une traduction supplémentaire. C'est du court voiturage autour du principe de « on va au même endroit, au même moment, et si on passait un deal parfaitement sécurisé », le disait Philippe, pour y aller ensemble. Ça fera moins de véhicules à la fois sur les routes et en même temps sur les parkings. Et en même temps, ça met en valeur quelque chose de positif, avec en plus des supports qui sont des supports très agréables à regarder. Voilà, donc, alors là, c'est win-win-win-win-win, donc c'est génial. Et on est dans la semaine de la mobilité, donc on est très content d'être contraints de travailler tous ensemble pour proposer des solutions uniques sur l'ensemble d'un territoire et par rapport à des objectifs concrets. Voilà. On sait qu'on a une problématique de parking. On sait que les trajets au stade de l'Aube, c'est un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes qui viennent au stade à un instant T. Si on peut rationaliser un petit peu les transports, si on peut réduire l'empreinte carbone des matchs. Et nous, on a des enjeux aussi vis-à-vis de ces aspects-là. On est dans un partenariat, comme l'expliquait Philippe-Olivier, qui est extrêmement vertueux. Donc, nous, sur l'application de la mise en place de carrosses, en tout cas la communication qu'on y apporte pour que les supporters et les visiteurs du stade de l'Aube l'utilisent, il y a un intérêt pour eux, concrètement, qui est économique et pratique. Il y a un intérêt pour nous qui nous permet aussi de rationaliser la problématique parking. Et d'un point de vue responsabilité sociale et environnementale, on est dans le monde. Donc, on va dire qu'on a une solution qui nous permet de couvrir tous les aspects très pratiques.